Quel beau spectacle! As-tu passé un beau moment? Ah oui, vraiment. J'ai dit à mes amis, je pensais que quand j'allais pleurer tout le long, j'ai dit, on dirait que j'avais le sourire étant mon visage, j'étais juste, va dire, ben t'es bien la seule! Une femme de Beauce a assisté hier soir à son tout dernier spectacle. C'est le spectacle de celle que vous voyez à la droite de l'écran, Alexandra Strelitzky, la pianiste. Demain, Mélanie Lachance va recevoir l'aide médicale à mourir et Pascale, elle a accepté de te raconter son histoire. Oui, on a passé une soirée extrêmement touchante hier. C'était une soirée qui était forte en émotions, extrêmement triste, mais aussi très lumineuse. Je vous raconte un peu l'histoire de Mélanie Lachance. Donc, elle a reçu un premier diagnostic à l'âge de 26 ans de cancer des ovaires. Par la suite, rémission complète. La vie suit son cours. Et en 2022, récidive. Et cette fois-ci, c'est incurable. Mélanie a choisi de ne pas avoir de traitement pour sa fin de vie. de vivre sa vie à 110 % jusqu'à la fin. Mais surtout, elle a choisi de quitter dans la dignité. J'ai demandé l'aide médicale à mourir pour le 13 janvier à 13 heures, parce qu'il n'y avait plus de solution, à part celle-ci, dans ma tête à moi. Donc, voilà. J'ai demandé à pouvoir partir dans le fond, bien, dans la dignité, puis dans la douceur, puis dans la musique. Puis je me dis, je suis super reconnaissante, parce qu'à quelque part, si ça avait été ça, il y a... quand j'avais 26 ans, j'aurais même pas eu probablement accès à l'aide médicale à mourir. Ça nous interpelle, parce qu'on cherche toujours un sens à des histoires et des drames comme ceux-là, surtout quand il s'agit d'une personne aussi jeune. Et la musique occupe une place importante dans sa vie quand même. Dans la dernière année, Michèle, elle a vu des dizaines et des dizaines de spectacles. Elle a été dans les festivals. Elle en a vraiment profité. Et hier soir, c'était son tout dernier spectacle. Elle était accompagnée de 30 de ses proches pour voir la pianiste Alexandra Strelitzki. Elle nous explique à quel point la musique l'a accompagnée dans les derniers mois. Mon médecin te dirait, ça l'a tenue en vie. Ça m'a fatiguée énormément. Mais c'était toute ma motivation de me discipliner à me reposer, puis à dire, OK, on a tel chaud cette semaine. Ça fait que c'était vraiment... On a adapté à y aller en fauteuil roulant, à y aller... Ça fait que c'était vraiment ce qui m'a tenue et qui m'a fait du bien. Donc, on vous raconte son histoire complète ce soir au TVA Nouvelles. Le cancer est une maladie bien injuste. Merci beaucoup. Au revoir.